Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un haul action, c'est parti ! A la base j'étais censée aller pour du papier toilette, mais je pense que vous qui regardez les hauls actions, vous savez comment c'est, c'est addictif, c'est à dire « Ah bah ça je l'avais pas vu, bah ça c'est nouveau ! » et hop tu ressors avec un sac. Franchement, je me suis pas ruinée, c'est un petit haul, toujours dans mon sac Disney, ma meuf elle va l'user. J'ai été faire mon petit tour, alors j'ai pas trouvé de nouvelles palettes parce que je les ai déjà en fait, et beaucoup m'ont dit dans mon dernier haul que ma palette, alors c'était quoi, l'avocat, c'était de la marque Révolution, je sais pas, je m'en souviens plus, mais que c'était une très très bonne palette, donc j'ai envie de te dire, je suis tombée dessus, tant mieux, c'est une affaire, surtout je crois qu'il est payé 4 balles. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. Allez, on arrête de jacter, on commence. On commence par quoi ? Ça, j'en ai repris, je voulais faire une vidéo dégustation à la base avec Léna, et puis après j'ai dit, bon, j'ai pas assez pour faire une vidéo, donc tant pis, je l'inclus dans ce haul. J'ai pris ça, je vous en avais déjà parlé dans un vlog, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé, c'est tellement bon, c'est des bretzel à la moutarde, donc ils disent qu'il y a du miel, mais franchement on le sent pas, c'est super bon ça, c'est une vraie pépite. Ensuite, j'ai trouvé ça, c'est la première fois, alors moi j'ai des sièges en cuir, et ça fonctionne pour les canapés, pour les chaussures, et pour tout ce qu'on cuir en fait. C'est des lingettes, est-ce que vous les avez déjà vues ? Parce que moi j'ai vu que celles pour nettoyer plastique, et pour les carreaux il me semble, mais en cuir j'avais jamais fait gaffe. Donc voilà, à voir ce que ça vaut, j'espère que c'est pas de la daube. Bon voilà, pour nourrir le cuir, la nana qui a travaillé en tant que vendeuse de chaussures, c'est pas du mytho, du cuir ça se nourrit les gars, sinon ça craque, et c'est pas beau. Ensuite j'ai pris ça, juste parce que c'est une nouveauté, le Péni Marseillais, bois de cad, j'espère que je prononce bien, et fougère, gel douche au corps, visage et cheveux, hydraté et rafraîchis. Voilà, est-ce que vous l'aviez déjà vu ? Moi non, donc j'ai dit pourquoi pas. Ça sent bon, franchement ça sent bon, mais il est au rayon on va dire femme, et je le vois plus comme un gel douche pour mec, ça sent vraiment quand même l'homme, il faut le dire. Ensuite j'étais avec Noam, quand c'est pas Léna c'est Noam, il m'a gratté une fusée, vous savez vous la mettez dans le bain, elle est quand même assez costaud, et je pense que là, t'as plusieurs couleurs dedans, et c'est sympa. Donc c'est lui qui l'a choisi, il s'est pris une petite fusée, je pense qu'il y a du bleu dedans. C'est un petit qui aime bien mettre des boules de bain, du sang bon, de la mousse, voilà. Donc il a craqué lui-même, il le dit dans mon vlog, n'hésitez pas à activer la petite cloche, parce que dans mon vlog de dimanche, il le dit, action, c'est mon magasin préféré. Ensuite j'ai pris des sacs poubelles, alors ceux-là, les 50 litres, et ils vont très bien, c'est du dépannage, j'avoue qu'ils sont quand même assez fins, ils craquent assez vite. Ensuite, des assiettes en plastique, j'allais dire, mais non, le plastique c'est un scientifique, plastique, pastèque, oh là là, j'avais rêvé, assiette en carton. J'aime pas trop ce système-là, à part pour les enfants, c'est bien pour séparer, mais ils font plus des basiques, des rondes normales. Ça je t'avoue, quand c'est l'été, tu veux faire un barbecue, pas de prendre la tête, pas de vaisselle, c'est dommage qu'il y en a que 10, et en plus c'est vraiment plus cher que ce en plastique, il faut le dire. Mais bon, là c'est du dépannage. Ensuite j'ai pris ça, pour un anniversaire. On en reparle plus tard. Donc des petits pompons, je sais même pas pourquoi j'ai pris cette couleur-là, je crois que c'est moche et ça va pas aller, mais c'est pas trop trop cher. Du Peck Boost, alors en fait j'ai pris celui-ci parce que, bon, il fonctionne très bien, et le rayon est évident en produit vaisselle, même la marque Action quoi. Les premiers prix, il n'y en avait plus, donc j'ai pris celui-ci. Ensuite j'ai pris un nouveau truc aussi, c'est des, ah c'est des bretzel aussi ? Jalapeno, non, jalapeno, ouais, je sais pas, ça va être super pimenté, je ne sais pas. Alors là, écoutez ça, quand tu fais l'apéro, tu le sors, pourquoi pas, mais si c'est trop pimenté, c'est chaud pour moi quoi, j'aime bien mais avec modération. J'ai pris aussi une nouvelle bouteille d'Arizona, elle est blue, c'est marqué white tea, la sautée est blanc, il faut être bilingue, je pense que ça veut vraiment dire ça, blueberry. Donc les bouteilles Arizona, sachez que parfois dans des magasins spécialisés, ça coûte super cher et à Action ça vaut le coup parce que c'est les mêmes. Moi j'ai pris, voire plus. Du scotch, voilà, ça faisait longtemps, du scotch. Pourquoi ? Parce que je vous envoie des Vinted et j'ai besoin de scotch, et le scotch ça coûte cher. Voilà, Noam m'a rappelé qu'il n'avait plus de dentifrice, et heureusement qu'il me l'a dit le pauvre. Donc dentifrice Colgate, alors je tiens à dire que c'est honteux parce qu'on vit en France, on dit on a des soins, t'as juste à appeler. Non, c'est pas vrai, mon gamin il a une carie. Je l'ai emmené dans une nouvelle, c'est comme un peu les points vision, c'est-à-dire que c'est des dentistes, ils sont tous jeunes, ils sortent de l'école, ça je ne juge pas, je m'en fous. Mais ils font ça à la chaîne, et donc on prend mon fils, on lui fait un rendez-vous, on dit oui il a une carie à faire soigner, et le deuxième rendez-vous elle me dit, ah ben non fin de compte je ne vais pas le traumatiser, il faut que vous trouvez un dentiste spécialisé dans les enfants, un pédodentiste, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, bon bref. Si vous m'avez fait plein d'examens, vous avez bien vu qu'il y avait une dent à soigner. Donc ils se retrouvent avec une carie, et en fait moi qui habite dans le sud-ouest, on me dit que les seuls qu'il y a dans la région, il y en a que deux. C'est-à-dire que c'est des dentistes qui mettent les masques pour endormir, pour un peu shooter, et ils peuvent soigner la dent. Sauf que nous, quand on était jeunes, on allait chez le dentiste, le dentiste disait tu t'allonges, touche ta bouche, te soignes ta dent, et point barre. Sans être traumatisée, tu vois, donc je pense qu'elle n'a pas voulu faire nécessaire parce qu'elle a flippé de le faire sur un gamin. Et là, j'appelle tous les dentistes, soit on me dit, on ne prend pas les enfants, soit on me dit, j'ai plus de place, donc en fait je me retrouve avec un soin à faire sur mon fils. Je n'arrive pas à faire soigner, donc c'est un truc de fou. Non mais sans déconner, c'est incroyable. Ici, je n'arrive pas à trouver de médecin, je n'arrive pas à trouver de dentiste. J'ai trouvé un désofthalmo, mais c'est pareil, c'est à la chaîne. Ce n'est pas des vrais suivis, ou ceux qui connaissent la famille, tout ça, ils n'ont rien à secouer. C'est bien compliqué, je vous assure, je me plains, mais c'est vrai. Bon bref, il a pensé à ses dents. Même quand il voit des bonbons, il dit, j'en mange pas, j'ai une carie. Ensuite, j'ai pris un masque, alors c'est le Plex Care New Fragrance, ok. Alors, il est censé, celui-ci, le dise ou pas, parce que ce n'est même pas marqué en français. Cheveux d'amaged, endommagés, je ne sais pas ce qu'il vaut. Je voulais prendre de la marque et il n'y en avait plus. Oh putain, non, je n'aime pas cette odeur. Non mais ça sent la pastèque ou le melon, ça sent la pastèque ou le melon, c'est chelon. Parce que franchement, tu vois le packaging, il n'y a pas de pastèque ni de melon. Mais là, professionnel Plex Technology. Ah ouais, je n'aime pas trop l'odeur. Bon, on va tester les gars, on va tester. Ensuite, j'ai pris cette nouvelle nouille, je vous en avais parlé d'une fois, j'en ai repris, Chicken. En fait, même j'en ai d'avance, voilà, ça reste dans le placard. Petit stock, en plus, même mon ado, il adore. Enfin, il adore, facile à faire quand je ne suis pas là, quoi. Mais ça aussi, c'est une nouveauté. Donc, c'est de la marque San Marco, Cucina, ok. Je ne sais pas ce que c'est, on dirait des bouts de pain. Saveur, jambon, peut-être, Ham and Cream. Ham, c'est quoi, Ham ? Ce n'est pas de rôti de porc ? J'ai un doute. Bon, bref, c'est une nouveauté, il y en avait trois différents. Ensuite, je me suis pris un shampoing, c'est pareil, il n'y avait plus rien au rayon. C'est du shampoing Schwerfkopf, c'est marqué en allemand. Alors, micro-hyper-lipide. Alors, je vous avoue, je pense que le blond, à chaque fois je dis, mais là, ça va être la dernière. Je n'aurais pas dû, je l'ai senti, il sent très bon. Je n'aurais pas dû faire ça au mois de juillet. D'habitude, l'été, je laisse mes cheveux tranquilles parce que, bon, tu as le soleil, tu as le chlore, la piscine, la mer. Déjà, tes cheveux, ils déjaunissent de fou. Bon, là, j'ai fait un shampoing jaune, on voit, ils ont bien déjauni. Je pense que là, ils cassent trop, ils n'arrivent plus à pousser. Il faudra que je trouve une solution. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous me suivez depuis longtemps, il y en a qui savent, j'ai fait violet, j'ai fait noir, j'ai fait marron, j'ai fait vraiment plusieurs couleurs. Alors, beaucoup préfèrent le blond. C'est vrai que moi, j'avoue, je préfère. Et j'ai fait cuivré. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que Bibi va faire pour l'automne, mais j'y réfléchis. Bref, un petit shampoing. Ensuite, j'ai pris ça. Je ne sais pas si vous le verrez à l'envers. Peut-être comme ça. Et ouais, il ne rajeunit pas le coco. C'est bientôt. Ce n'est pas cher, mais elles sont immenses. Qu'est-ce que j'ai pris ? Alors, ça, c'est une recharge, mais il faisait en spray. La marque Fabulosa. Donc, je vous montre. Voilà, c'est comme ça. Et c'est une recharge. Sachant que j'ai des sprays déjà. Alors, Clean & Shine, c'est pour nettoyer. Ah, mecs, moi, 50 litres of cleaner. Je pense que ça se mélange avec de l'eau. Je suis tellement nulle. Dites-moi en commentaire. Ah, c'est très fort. Punaise. Ah, putain. Non, ce n'est pas mon kiff. Ce n'est pas mon kiff, l'odeur. Mais c'est quoi cette odeur-là avec des lunes et des étoiles ? Dites-moi comment ça fonctionne si vous l'avez pris. Je pense que ça a mélangé avec de l'eau. Donc, voilà. Ce petit hall est fini. Après, il y a quelques nouveautés en food. Et en ce moment, c'est un peu calme. Ne vous inquiétez pas. Regardez dans mes vlogs. Halloween est déjà là dans les rayons. Halloween est déjà là. Ils abusent, quoi, franchement. Donc, d'ici septembre, on va voir les calendriers de l'Avent. Et je vous assure que vous le verrez sur ma chaîne quand je ferai le unboxing. Dès septembre, on fait les calendriers de l'Avent et les cadeaux Noël arrivent. Voilà. On adore trois mois d'avance, action. Après, niveau budget, moi, ça ne me dérange pas qu'ils fassent les coffrets cadeaux en avance et tout ça. Ça permet de prévoir. Et moi, les calendriers de l'Avent, certes, je les ouvre. Comme je dis au début, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo si vous voulez avoir la surprise. Beaucoup regardent pour savoir si c'est intéressant, si les nouveaux calendriers sont bien pour le prix. Et si ça plairait à leur enfant ou en simple cadeau. C'est pour ça que ces petites revues servent. Et que j'achète les calendriers de l'Avent quand ils sortent. Donc voilà, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous retrouve à très très bientôt à la team. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Ciao !